Donc nous voilà à l'étape numéro 3, donc la création des calculs. Je vais faire une petite intro sur cette étape. Donc plus ça va, plus on découvre au fur et à mesure la puissance et la valeur ajoutée de Power BI. Donc il y avait déjà une grosse valeur ajoutée dans l'étape précédente, l'étape 2, notamment avec la transformation des données qu'on a automatisée grâce à quelques boutons magiques qu'on a vus ensemble. Et maintenant on va passer au level supérieur encore, parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, charger les données, créer le modèle relationnel, transformer les données, effectuer les contrôles qualité, c'est justement pour pouvoir maintenant faire des calculs et les faire sans créer d'usine à gaz, sans monter des formules de 3 kilomètres où on met 2 heures à trouver la fonction dont on a besoin, etc. Power BI a l'avantage d'avoir rendu cette création de ces calculs assez intuitive. si bien sûr on fait les choses posément et avec méthode. Mais bon, ça c'est pas notre problème. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce que j'appelle les calculs ? Donc en fait on a 4 types de calculs, donc 4 moyens de les effectuer. D'abord on a les colonnes calculées, donc ça on y a accès depuis le desktop entre guillemets nominal, donc on n'a pas besoin d'ouvrir l'éditeur d'orquête. On a ça dans l'onglet modélisation, rappelez-vous. Donc ça c'est un calcul qui s'effectue ligne à ligne, et on le définit en DAX. Donc DAX ça n'a rien à voir avec l'indice boursier allemand. Voilà, c'est en fait une librairie de fonctions qui est utilisée dans Power BI Desktop, et aussi dans un autre package Microsoft, Microsoft SQL Server Analysis Service. Donc voilà, c'est un autre package. Donc ça c'est les colonnes calculées. Deuxième type de calcul, on a les colonnes personnalisées, qui sont très similaires à notre colonne calculée. Simplement on y a accès via l'éditeur d'orquête. Et donc on va les créer soit en DAX, soit en M. Donc ça M c'est quand on appuie sur un bouton qui est déjà prévu, par exemple on fractionne une colonne et tout ça. Là on va créer en fait dans l'éditeur d'orquête automatiquement une ligne qui est codée en M. Et même chose si on est plus à l'aise ou qu'on a un besoin spécifique, on peut très bien aller coder notre transformation en M directement dans l'éditeur d'orquête avancée. Ensuite on a les mesures. Alors les mesures c'est vraiment le cœur du sujet. C'est des calculs qui s'appliquent sur des tables ou en tout cas des ensembles de lignes. Donc il faut les voir un peu comme des formules que vous ajoutez à un tableau croisé dynamique. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant. D'une part par la rapidité de traitement, ça on le verra après concrètement de toute façon. Et aussi la flexibilité, on peut créer des mesures sur à peu près tout. On pourrait passer des années et des années sur Power BI et on continuerait à découvrir encore des nouveaux cas d'utilisation. Donc voilà, hyper puissants les mesures. Et encore plus puissants, encore plus spécifiques surtout, les fonctions en X. Donc ce sont des fonctions itératives. Donc là, j'ai un peu dit un gros mot. Mais voilà, les fonctions itératives, ce sont en fait des mesures qui s'appliquent à une table entière. Mais pour la calculer, il y a plusieurs étapes. Et donc en fait, on va faire un calcul ligne à ligne. Et puis ensuite, on va rassembler le résultat à l'ensemble d'une table. Donc voilà, je vous donnerai plus de détails. De toute façon, par la suite, je vais reprendre ces quatre types. Et puis en donnant des exemples, ce sera aussi beaucoup plus clair. Alors, une petite parenthèse, juste pour souligner l'intérêt d'avoir défini en amont de cette étape 3, donc même en étape préliminaire, d'avoir bien défini en mode papier-crayon. C'est déjà très, très bien. Justement, les calculs, les indicateurs, les chiffres clés dont on a besoin et qu'on veut sortir finalement. Donc voilà, arrivé à l'étape 3, comme ça, on a entre guillemets, on n'a plus qu'à prendre le clavier et la souris et à se concentrer sur l'exécution de nos calculs et non pas mélanger la définition de nos calculs et l'exécution en même temps. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Donc c'est parti pour la suite. Le concret qui arrive, on va détailler, on va prendre chaque type de calcul un par un. et puis on va donner des exemples et on va voir ensemble comment créer nos calculs qui sont vraiment le cœur du sujet dans Power BI. Sous-titrage Société Radio-Canada